Pour le ministre des Affaires étrangères britannique, l'Union Européenne serait la seule responsable d'un Brexit sans accord. Dominic Raab presse l'UE de revoir l'accord conclu avec le précédent gouvernement britannique, et notamment la question du backstop, un dispositif censé éviter le retour d'une barrière physique à la frontière irlandaise. Un accord que les Européens ont toujours refusé de négocier à nouveau. Si la position de l'Union Européenne est que l'accord de retrait ne peut être modifié, qu'il s'agisse d'ajout ou de suppression, et c'est leur position aujourd'hui, alors soyons réalistes. Ils prendront la décision de voir le Royaume-Uni partir sans accord, et c'est une responsabilité qu'ils devront assumer. Nous aimerions un accord, mais le backstop dans sa forme actuelle est antidémocratique, et c'est quelque chose qui devra être supprimé. Le Premier ministre Boris Johnson appelle l'UE à faire preuve de bon sens et à accepter de rouvrir les négociations. De son côté, il pourrait organiser des élections générales au Royaume-Uni après le Brexit, s'il perd la confiance du Parlement début septembre. Nous allons quitter l'Union Européenne le 31 octobre. C'est ce pourquoi nos citoyens ont voté, ce pourquoi les députés ont voté, et c'est ce que tous les parlementaires de ce pays devraient faire, à mon avis. Allez-vous tenir compte de l'avis du Parlement ? Je pense que les députés devraient tenir leurs promesses devant les citoyens, ils respecteront leurs choix faits en 2016, c'est-à-dire de quitter l'Union Européenne le 31 octobre. Lors de la précédente législature, le Parlement n'avait pas ratifié l'accord négocié par Theresa May. Mais les députés ont voté à plusieurs reprises contre un Brexit sans accord, et pourraient faire obstacle au Premier ministre si les discussions avec l'UE restent au point mort.